On accueille aujourd'hui pour un sujet d'actualité Manuel Servela-Marsal qui est docteur en sciences politiques de l'université Paris 7 et qui s'est bien été à terre mais je ne sais plus ou pas À l'EHESS D'accord, à l'EHESS et donc qui va intervenir sur ce sujet de sa thèse, la désobéissance civile avec un titre qui est désobéissance, anti-désobéissance et alter-désobéissance Merci beaucoup et merci du coup pour l'invitation Alors effectivement, c'était le sujet de ma thèse, la désobéissance civile Dans ma thèse, il y avait un peu deux versants Il y avait un versant vraiment théorie politique, philosophie politique qui commençait d'ailleurs par une histoire des idées où je m'étais replongé dans Soro, Gandhi, Martin Luther King, etc et où après j'ai essayé de confronter ce que j'appelle la pensée désobéissante de ces trois-là pour faire vite à la façon dont la désobéissance civile a été là pour le coup abordée par des auteurs plus consacrés comme Rose, Sabermas, Bobbio, etc. Ça c'était un peu le premier gros morceau de ma thèse et puis l'autre morceau c'est vraiment, selon ce que je disais à l'instant, une observation participante au serveur collectif donc là c'est de la sociologie du militantisme mais je vais laisser complètement ça de côté aujourd'hui pour vraiment parler de la désobéissance civile qui, comme vous l'avez vu dans l'intitulé de la séance, a effectivement une grosse actualité alors c'est pas quelque chose de tout nouveau en France c'est vrai que ça vient d'une tradition qui est plutôt anglo-saxonne rien que le terme lui-même, la première pierre un peu angulaire de la désobéissance civile c'est le discours de Soro prononcé en place publique en 1848, quelque chose comme ça donc ça vient plutôt d'une tradition anglo-saxonne après les lettres de noblesse, c'est le mouvement des droits civiques avant ça évidemment la décolonisation de l'Inde et en France, à mon avis, ça arrive vraiment dans les années 60-70 notamment autour du mouvement antimilitariste, du mouvement pacifique on peut penser au Larzac, à l'action civique non-violente qui était un mouvement contre les essais nucléaires français ça va un peu disparaître dans les années 80 mais c'est parce qu'en fait c'est la décennie cauchemardesque le reflux de la contestation sociale donc il n'y a plus grand chose dans ces années-là et dans les années 90, à partir de 95 en fait on va voir surgir un ensemble de collectifs qui vont remettre en avant la désobéissance civile et là ça va être tout un tas de groupes assez différents que ce soit autour de la question du logement par exemple jeu du noir ou droit au logement que ce soit autour de la question écologique avec notamment la confédération paysanne les faucheurs d'OGM, etc. et puis sur d'autres thématiques et c'est pas simplement le mode d'action qui va proliférer dans les années 90 c'est aussi l'appellation elle-même c'est-à-dire beaucoup de pratiques qui auparavant ne se considéraient pas comme désobéissantes vont avoir recours à des expressions comme alors je les cite en pagaille mais désobéissance civile, désobéissance éthique désobéissance civique, désobéissance pédagogique, institutionnelle, professionnelle, individuelle, etc. donc des gens vont aller se rattacher à ce terme et ça va contribuer aussi du coup à lier entre eux des acteurs qui ne l'étaient pas forcément auparavant donc il y a une vraie actualité je pense de ce type d'action et la façon dont elle est abordée traditionnellement en théorie politique c'est à partir du fait que la désobéissance civile est quelque chose qui est d'abord et avant tout illégale et que du coup dans des régimes démocratiques la question qui se pose c'est celle de la légitimité de cette action illégale et dans ma thèse ce que j'ai essayé de faire c'est de déplacer un petit peu la focale par rapport à cette approche dominante elle n'est pas hégémonique mais en tout cas c'est clair que c'est elle qui est sur le devant de la scène quand on parle de désobéissance civile j'ai essayé de déplacer la focale d'abord en passant de la question de la légitimité démocratique de la désobéissance civile à celle des potentialités politiques de ce type d'action je ne développe pas, je vais revenir là-dessus et puis aussi en la reconceptualisant un peu différemment parce que je considère que la désobéissance civile n'est pas tant une action illégale qu'extralégale alors on dit comme ça pour l'instant ça ne veut rien dire mais je vais revenir dessus après pour essayer d'expliquer un petit peu avant d'en venir justement à ce qui est le cœur de mon propos je voudrais remonter un peu en amont pour présenter deux grandes façons dont on peut classiquement aborder la désobéissance civile et à distance desquelles je me situe la première approche, c'est assez idéal typique tout ça mais c'est ce que j'appelle l'approche conservatrice pour faire vite et la deuxième approche c'est l'approche libérale mais bon à nouveau libéral c'est un terme très peu qui ne veut pas dire grand chose mais en même temps c'est celui que j'ai trouvé pour qualifier ce type d'approche donc voilà, donc l'approche conservatrice de la désobéissance civile c'est tout simplement ce qu'on retrouve la plupart du temps dans le discours politique, médiatique en tout cas des responsables qui consiste à disqualifier d'emblée les actions de désobéissance civile en recourant à trois grandes objections à savoir que la désobéissance civile est illégale premier point, antidémocratique deuxième point et anarchique troisième point alors l'objection sur l'illégalité de la désobéissance civile il consiste à vous dire tout simplement mais pourquoi est-ce que vous agissez dans l'illégalité alors qu'on est dans des démocraties et que le propre des démocraties c'est d'offrir aux insatisfaits, aux mécontents, etc. des moyens de contestation légaux pétition, manifestation, on peut créer un parti d'opposition, etc. pourquoi est-ce que vous en demandez encore plus et que vous allez jusque dans l'illégalité ? L'argument antidémocratique c'est de dire tout simplement bon ben les désobéissants sont des gens qui en violant la loi violent la volonté générale traduite par les décisions du parlement légitimement élus, etc. et donc les désobéissants sont des gens qui brisent le contrat social qui violent le principe de majorité qui veut qu'un individu ait une voix en demandant un espèce de droit de veto individuel par rapport à la loi et le troisième grand argument qui est en fait l'argument principal de cette approche conservatrice c'est tout simplement de souligner que si chacun est libre de désobéir à une loi au seul motif qu'il la juge injuste alors ça risque de précipiter la société dans le chaos et le désordre généralisé là c'est l'argument, enfin c'est l'objection kantienne on ne peut pas universaliser la maxime désobéissante et donc voilà du coup ça invalide moralement ce type d'acte par rapport à cette approche conservatrice on a l'approche que j'appelle libérale qui a été très bien exposée notamment par Habermas dans un texte qui date de 1984 à peu près il me semble qu'on retrouve dans son ouvrage Le droit et la force qui est un texte vraiment de circonstance parce que Habermas intervient dans le débat public pour soutenir des étudiants allemands qui mènent des actions de désobéissance contre l'installation des missiles et donc à l'époque il y a un débat public en Allemagne et puis il y a donc des juristes conservateurs qui condamnent fermement l'action des étudiants et Habermas va sortir un texte d'une quinzaine de pages assez solide philosophiquement mais pour justifier, faire prendre la défense de ces gens là et ce qu'il explique je résume sa tête vraiment très rapidement mais ce qu'il explique c'est que ceux qu'il appelle les hobbystes allemands alors ces juristes conservateurs ne prennent en compte qu'un seul des deux piliers de l'état de droit à savoir la préservation de l'ordre public de la paix civile, de la sécurité et oublient le deuxième pilier de l'état de droit qui est que cet ordre public pour être légitime doit être reconnu par ceux auxquels il s'applique et du coup pour Habermas quand on ne prend en compte que ce premier pilier de l'ordre public la conséquence pratique c'est qu'on exige des citoyens une obéissance inconditionnelle à la loi en revanche quand on met en balance ces deux piliers qui sont potentiellement en tension qui sont reconnaissance d'ordre public et puis reconnaissance de cet ordre par ceux auxquels il s'applique alors la conséquence pratique c'est qu'on peut simplement demander aux citoyens une obéissance en connaissance de cause et non pas une obéissance inconditionnelle et donc Rawls, son argumentation est un peu différente on la retrouve, c'est la section je pense 46 de la théorie de la justice mais l'idée de fond malgré tout c'est quand même la même c'est de mettre en tension deux types de devoirs et d'exposer le fait que la désobéissance civile trouve une place au moment où il y a un conflit entre ces deux types de devoirs sachant que le premier devoir c'est de, comme il le dit soutenir et renforcer les institutions d'une société presque juste et le second devoir c'est de lutter contre les atteintes graves au premier principe de justice donc celui d'égal liberté et dans ce cas là, lorsque il y a violation du premier principe de justice le citoyen peut être fondé à désobéir donc si on s'arrête là et qu'on s'intéresse uniquement à ce qu'écrivent Rawls et Habermas on se dit qu'effectivement la philosophie politique, libérale, contemporaine fournit une défense de la désobéissance civile moi je suis allé plus loin j'ai essayé de confronter la pensée de Rawls et Habermas à ce que je disais, celle de Gandhi et Martin Luther King pour montrer au final je vous donne tout de suite le résultat de mon travail et c'était le résultat de cette confrontation c'est que finalement la conclusion à laquelle j'en suis arrivé c'est que la pensée libérale est bien moins favorable bienveillante envers la désobéissance civile qu'il n'y paraît et l'idée si vous voulez c'est que à mon sens dans le modèle Rawlsien la désobéissance civile est possible théoriquement mais elle est indésirable politiquement autrement dit Rawls justifie c'est le titre de la section sur la désobéissance civile justification de la désobéissance civile Rawls justifie le principe de la désobéissance civile mais ensuite il en verrouille l'usage et de façon assez ferme alors sur quoi je me fonde pour affirmer ça notamment sur le fait que en réalité dans ce texte et à Burma c'est un peu la même chose où il prétend justifier la désobéissance civile quand on le lit qu'on regarde un peu en détail plutôt qu'une justification de la désobéissance civile qu'est-ce qu'on trouve ? on trouve surtout une longue liste de restrictions au droit de désobéir de conditions de légitimité de la désobéissance mais qui sont particulièrement nombreuses et particulièrement strictes et donc je vais les lister ces conditions les cinq principales conditions pour Rawls pour qu'un acte de désobéissance civile soit acceptable c'est premièrement qu'il respecte l'ordre juridique libéral dans son ensemble deuxièmement qu'il fasse appel à une conception commune de la justice troisièmement et c'est là vraiment je pense que les problèmes commencent à se poser que les désobéissants assument les conséquences pénales et juridiques de leurs actes quatrièmement qu'ils utilisent la désobéissance civile en dernier recours c'est-à-dire après avoir essayé par la voie parlementaire par les pétitions par la manifestation etc. et cinquièmement que les désobéissants refusent par avance et de manière absolue tout usage de la violence bon sachant que la violence n'est jamais définie ni par l'un ni par l'autre ce qui peut du coup poser problème vu on voit bien c'est un terme flottant et donc ces conditions elles me posent deux problèmes en fait enfin elles me posent elles me posent à travers la lecture que j'en fais via Gandhi et Martin Luther King donc clairement vers lesquels vont mes sympathies il y a un premier problème c'est vraiment un problème de principe on pourrait le faire je ne vais pas le faire mais on pourrait reprendre chacune de ces conditions et discuter sur le fond est-ce que vraiment elles sont justifiées je vous donne juste un exemple très rapidement mais par exemple je disais troisième condition quatrième condition on peut utiliser la désobéissance civile qu'après avoir épuisé tous les moyens de contestation légaux mais en réalité je ne sais pas prenons le premier exemple qui me passe par la tête les OGM aujourd'hui est-ce que c'est une question d'urgence en fait c'est une question de santé publique là il y a eu des manifestations assez importantes contre les produits de Monsanto parce qu'on sait que c'est quand c'est régène il y a des études qui l'attestent est-ce qu'on peut se permettre de d'abord passer par toutes les étapes dont on sait par avance qu'elles ne fonctionneront pas ou qu'elles ont très peu de chances de fonctionner ben non on est obligé tout de suite de passer sinon la désobéissance risque d'être toujours remise à deux mains et bon ben voilà d'arriver bien trop tard et on pourrait vraiment discuter chacune de ces conditions c'est assez intéressant donc il y a vraiment un problème de principe avec chacune d'entre elles et puis il y a un problème alors là il est plus pratique ou conséquentialiste c'est que si on prend tous ces critères qui pour rôle ça d'en masse mais la même chose chez Bobio et Dorkin doivent être respectés tous conjointement pour que la désobéissance soit légitime alors on se rend compte que j'ai fait l'exercice qu'aucune des 12 actions de désobéissance civile alors j'ai répertorié 12 grandes campagnes de désobéissance civile en France en 2012 aucune d'entre elles n'est légitime et si on a pris ces critères au mouvement de décolonisation de l'Inde ou au mouvement des droits civiques pareil ces mouvements sont absolument illégitimes d'un point de vue d'un point de vue rossien donc voilà ça me semble ça me semble là aussi problématique et c'est pour ça qu'au final ce qu'on se rend compte c'est que en assortissant la désobéissance civile d'une telle série de conditions Rolson vient en fait au final à la priver de toute portée pratique et donc il me semble que l'approche libérale de la désobéissance civile fournit moins une justification qu'une domestication en réalité de ce type d'action et donc moi ce que j'ai quand j'en suis arrivé à ce résultat là ce que j'ai essayé de faire c'est pardon je vais le dire différemment l'approche libérale a comme a comme point d'arrivée la légitimité démocratique de la désobéissance civile ce que cherchent à montrer Rolson à leur masse et c'est le sens de leur raisonnement c'est leur contradicteur c'est vraiment l'approche conservatrice c'est de montrer que la désobéissance civile est légitime en démocratie c'est vraiment c'est le titre de la section c'est justifier démocratiquement le bien fondé de la désobéissance civile moi ce que ce que j'ai fait c'est qu'en fait cette légitimité de la désobéissance civile en démocratie c'est le point de départ de mon raisonnement c'est pas l'aboutissement je cherche pas du tout à démontrer que la désobéissance civile est légitime en démocratie simplement je fais c'est vraiment c'est le parti pris de départ de ma thèse on va dire c'est de considérer qu'on n'a pas à démontrer le bien fondé de ce type d'action parce que s'engager dans ce travail là c'est c'est admettre que la charge de la preuve pèse sur les désobéissances civiles et pas sur les lois ou le régime qui conteste c'est considérer que il y a une présomption de culpabilité qui pèse sur la désobéissance civile et moi je dis pas qu'il y a une présomption de légitimité ou d'innocence qui pèse sur la désobéissance civile mais simplement voilà je pense qu'il faut il faut entre guillemets mettre cette question de côté pour essayer de renverser un peu les choses et du coup plutôt que d'aborder la désobéissance civile avec les catégories de la philosophie politique traditionnellement en vigueur aujourd'hui ce que j'ai essayé de faire c'est d'interroger ces catégories à partir du point de vue de la désobéissance civile voilà après on peut tout à fait souscrire ou pas souscrire à ça mais c'est l'exercice que j'ai essayé de faire dans la tête donc c'est finalement ce que j'ai essayé de faire c'est de montrer ce que la désobéissance civile pouvait nous dire sur ce que sont d'une part la politique et d'autre part la démocratie c'est ça un peu tout le projet de mon travail et donc finalement je suis passé de cette problématique libérale de ceux qui autorisent à désobéir on cherche les justifications de la désobéissance à ceux que désobéir autorisent voilà je suis passé du pourquoi en un seul mot désobéir donc quels sont les fondements éthiques de la désobéissance à pourquoi en deux mots cette fois-ci désobéir qu'est-ce que la désobéissance civile fait advenir qu'on n'avait pas sans elle donc la question c'est pas ce qu'il y a en amont de la désobéissance c'est vraiment ce qu'elle fait ce qu'elle produit son effectivité ses potentialités ses potentialités politiques c'est exactement ça ses potentialités politiques et pas ses fondements ses fondements éthiques même si la question se pose évidemment mais je vais l'apprendre peut-être justement de manière un peu un peu un peu différente ce que ce que j'ai fait du coup ce déplaçant ce changement de problématique j'ai fait notamment en essayant d'inscrire la désobéissance civile dans le cadre d'une théorie de l'autonomie alors chez Rawls c'est évidemment une théorie de la justice moi j'ai essayé de le faire d'inscrire la désobéissance dans le cadre d'une théorie de l'autonomie parce qu'il me semble que c'est ce qui permet de mieux de comprendre ce que peut nous apporter ce type d'action l'autonomie c'est un concept que évidemment une longue histoire mais que moi je prends au sens castoriadien et du coup je fais un petit très rapide détour par Castoriadis pour expliquer ce qu'il entend par là et ce que je reprends chez Castoriadis la notion d'autonomie c'est quelque chose d'assez simple mais il faut l'expliquer en deux temps le premier point de Castoriadis c'est de dire que toute société humaine quelle qu'elle soit est auto-instituée c'est à dire que les institutions viennent de l'activité sociale et humaine et pas d'une instance suprasociale qui peut être alors au choix la liste est très longue mais la volonté divine la nature de l'homme la nature cosmique le savoir d'un sage législateur les lois de l'histoire les lois de l'économie enfin voilà toutes ces instances un peu hypostasiées et transcendantes qui sont au-dessus de la société pour Castoriadis c'est des fictions c'est toujours la société qui s'institue elle-même ça c'est le point de départ de Castoriadis c'est cette notion ce qu'il appelle tout simplement l'auto-institution du social et par rapport à ce fait fondamental de toute la société humaine il y a schématiquement deux possibilités soit on reconnaît une société se reconnaît comme étant à la source de ses propres lois et dans ce cas-là c'est ce que Castoriadis appelle une société autonome soit la société occulte refoule dénie sa dimension auto-instituante et attribue à une instance extérieure à elle-même l'origine de ces lois et ça c'est ce qu'il appelle tout simplement une société hétéronome donc la différence vraiment entre autonomie et hétéronomie il faut faire attention parce que c'est vrai que dans le sens courant qui est celui quand même assez dominant et qui conduit parfois quand on dit Castoriadis à des mésinterprétations on considère qu'une société hétéronome c'est une société qui reçoit ses lois de l'extérieur et une société autonome c'est une société qui se donne ses propres lois c'est vrai que étymologiquement c'est ça mais pour Castoriadis c'est à un autre niveau c'est à dire toute société est auto-instituée toute société se donne ses lois simplement c'est au niveau de l'imaginaire de la représentation qu'il y a une différence entre celles qui se donnent leurs lois de manière lucide et réfléchie comme il dit et celles qui le font en le refoulant en l'ignorant en l'occultant et donc et donc une société hétéronome pour Castoriadis on pourrait dire et là c'est moi qui reformule un peu ce que dit Castoriadis on pourrait dire que c'est une société qui sacralise en fait ses lois c'est une société qui sacralise ses lois au sens où elle en fait des objets détachés de l'activité sociale où elle en fait soit des fétiches qu'on ne peut pas modifier pardon soit des fétiches donc qu'on ne doit pas modifier parce que voilà il y a quelque chose de il y a quelque chose de sacré là-dedans soit des objets tout simplement réifiés qu'on n'a pas la possibilité d'atteindre et alors par rapport à ça pourquoi je fais tous des tours par cette idée de cette opposition entre autonomie et hétéronomie c'est parce que ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse c'est que la désobéissance c'est pas qu'une question de justice c'est pas qu'une action qui vise à rendre les lois plus justes mais c'est aussi une action qui vise à rendre la société plus autonome je m'explique très souvent quand on parle de désobéissance civile et c'est comme ça qu'on retrouve chez Rawls-Savermas on en revient à cette distinction entre ce qui est légal et ce qui est légitime ou ce qui est légal et ce qui est juste et on dit la désobéissance civile c'est une désobéissance à des lois dont le contenu est jugé injuste et qui vise à rapprocher les lois le droit positif du droit du droit naturel de ce qu'on considère comme étant une conception commune de la justice et je pense que c'est pas faux tout ça c'est vrai que quand on désobéit à la loi c'est généralement pour plus de justice mais ce qu'on peut apporter de plus en allant du côté en allant voir du côté de Castoriadis c'est que la désobéissance civile son affaire c'est pas simplement le contenu de la loi c'est aussi le statut de la loi c'est pas simplement une question de contenu juste ou injuste c'est aussi une question de statut c'est comment est-ce que nos lois sont hors de notre portée ou est-ce que au contraire c'est des institutions humaines, sociales au sens plein au sens fort et il me semble que ce que montre la désobéissance civile c'est justement ça c'est que les lois évoluent à mesure qu'on les conteste qu'on y désobéit qu'on les transgresse et il me semble que ça c'est vraiment tout le sens des actions de désobéissance si on peut prendre quelques exemples c'est à chaque fois que je sais pas par exemple le mouvement des droits civiques quand il enfreint les lois ségrégationnistes et le le système Kim Crow au final il va obtenir l'abandon de cet ordre légal et donc il va faire la démonstration mais en acte que les lois sont dépendantes des actions de ceux à qui ils s'appliquaient donc il y a quelque part une sorte de profanation de la loi au sens où ces lois qu'on présentait comme intangibles inamovibles sacrées et bien justement on montre que par notre action on peut les affecter donc l'idée derrière ça pourquoi est-ce que je disais que la désobéissance civile est une action extra-légale plutôt que illégale c'est parce que fondamentalement mon idée c'est que ce que conteste la désobéissance civile c'est pas tant la législation que le légalisme ce que conteste la désobéissance civile c'est pas l'idée qu'une société a besoin de loi pour exister tout désobéissant est prêt à l'admettre mais c'est simplement l'idée que les lois sont sacrées c'est donc c'est pour ça que une autre façon de le dire c'est que la désobéissance civile c'est pas une action illégale c'est plutôt une action illégaliste c'est une action contre contre la sacralisation des lois et c'est pour ça que j'ai essayé du coup d'introduire alors c'est du coup ça c'est plus le titre que j'avais donné à mon intervention mais ce sera plus le point d'aboutissement de tout ça j'ai essayé d'introduire une différence conceptuelle entre trois formes de désobéissance pour expliquer un peu ça pour expliquer cette idée que la désobéissance civile c'est pas tant contre les lois que contre la sacralisation des lois donc cette distinction c'est entre désobéissance alter-obéissance et anti-obéissance alors il faudrait je regarde je vais pas le tableau bon il y a pour schématiser un peu les choses j'identifie quatre rapports possibles à la loi il y a un premier rapport c'est ce que j'ai appelé tour à tour le légalisme le conservatisme et ce que j'appellerais ici l'obéissance servile c'est tout simplement l'idée qu'on doit obéir de façon aveugle et inconditionnelle aux lois en vigueur donc principalement aux lois éditées par l'État puisque dans nos sociétés c'est quand même l'État qui a le monopole enfin pas le monopole mais qui a l'apanage on va dire de la production de droits donc ça la première option possible c'est effectivement cette obéissance aveugle ou cette soumission aux lois en vigueur il y a par rapport à cette obéissance systématique il y a trois postures il y a trois postures possibles qui en première en première apparence se donnent toutes les trois pour des formes de désobéissance simplement je vais essayer de montrer que justement c'est pas la même chose il y a de la désobéissance il y a de l'anti-obéissance et il y a de l'alter-obéissance alors ce que je voudrais souligner c'est que à mon avis l'anti-obéissance et l'alter-obéissance retombent dans la sacralisation de la loi qu'il y a dans l'obéissance le premier modèle celui que j'appelle l'obéissance servile l'obéissance servile c'est la sacralisation de certaines lois qui sont quoi ? les lois tout simplement en vigueur les lois étatiques la deuxième possibilité donc qui va aussi sacraliser les lois mais sans forcément que ce soit aussi évident que pour l'obéissance servile c'est ce que j'appelle l'anti-obéissance l'anti-obéissance c'est quoi ? c'est que à l'injonction à obéir de manière systématique on va opposer à un refus systématique d'obéir donc là c'est tout ce qui se trouve du côté du moi de ce que j'appelle du nihilisme d'une injonction à toujours désobéir et si on veut présenter ça de manière un peu plus conceptuelle c'est notamment toute forme de pensée politique ou philosophique qui va être tentée par une condamnation systématique du pouvoir de la loi des institutions parce que alors l'argument on retrouve sous différentes formes mais refus systématique du pouvoir parce que le pouvoir c'est tendé de la domination refus systématique des institutions parce que instituer c'est forcément tuer annihiler le mouvement créateur et spontané de la liberté refus des lois parce que les lois c'est ce qui vient figer la vitalité du social donc voilà c'est ce type d'argument qui qu'on trouve en fait pour à nouveau mettre peut-être les choses encore plus précises dans les idées c'est ce qu'on trouve du côté de philosophie politique qui vont quasi exclusivement insister sur le côté destituant de la politique et je pense que des gens qui représentent très bien ça aujourd'hui c'est les écrits du comité invisible et on peut voir certaines tentations à mon avis tentations je dis pas que c'est le 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 socle de la pensée de Rancière mais je pense que et malgré parce que il s'est maintes fois défendu de verser là-dedans mais voilà ce que j'ai en tête quand je dis anti-obéissance c'est aussi la façon dont Rancière oppose la politique et la police il me semble que tout ce qui peut prendre la forme même provisoire d'une institution pour lui c'est rejeté du côté de l'identité de ce qu'il appelle la police de l'assignation des places etc donc ça c'est ça c'est l'anti pour moi c'est ce qui fait signe vers l'anti-obéissance et le enfin l'anti-obéissance par ailleurs j'ajouterais c'est c'est une posture qui s'auto-réfute en fait parce que en disant il faut désobéir à toutes les lois bon ben on est en train d'obéir inconditionnellement à cette loi qui dit qu'il faut toujours désobéir c'est le problème du nihilisme mais voilà du coup c'est une posture quand même auto-réfutante la deuxième forme de désobéissance mais qui n'en est pas une et qui sacralise là aussi la loi donc on a vu obéissance-service qui sacralise les lois étatiques anti-obéissance sacralise cette loi nihiliste du toujours désobéir ou du tout instituant voilà la politique c'est que de l'instituant de la nouveauté de la création etc mais il n'y a jamais de stabilisation de durée de fondation etc donc sacralisation de cette loi nihiliste et puis la troisième posture c'est ce que j'appelle l'alter-obéissance alors l'alter-obéissance c'est quoi ? c'est l'idée qu'on va désobéir aux lois en vigueur mais pour se soumettre encore plus et encore mieux à une autre loi ou à un autre régime de loi très concrètement je donne des exemples qui là sont pas tant des exemples issus de la théorie politique que des exemples très concrets et empiriques pensons parce que c'est des gens d'ailleurs qui parfois disent ils pratiquent de la désobéissance ils pensent au mouvement pro-life notamment aux Etats-Unis ça existe un peu en France voilà où il y a des gens qui vont bloquer des centres d'insectes bloquer l'entrée de centres d'interruption volontaire de grossesse ça existe aussi aux Etats-Unis avec des actions encore plus radicales que ça avec destruction de matériel gynécologique voire violence physique voire même parce qu'il y a eu quelques attentats contre des médecins etc. c'est des gens qui désobéissent donc à une loi en vigueur qui autorise les femmes à avorter donc ça se présente comme de la désobéissance mais en réalité on désobéit à ces lois-là au nom d'une loi supérieure qui est la loi religieuse selon laquelle une vie humaine est sacrée quand bien même ce serait encore un foetus ou un embryon et donc si vous voulez cette obéissance vouée à cette loi cette loi religieuse elle est en fait encore plus encore plus féroce que l'obéissance qu'on leur demande d'accorder aux lois en vigueur donc c'est une tentative simplement de changer de régime d'obéissance mais on n'est pas on n'est toujours pas dans un rapport autonome à la loi on reste on préserve ce mouvement de sacralisation simplement voilà au lieu de sacraliser les lois de l'état on sacralise une loi un précepte divin c'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver dans le mouvement suprémaciste blanc si à nouveau aux états-unis on va tout simplement porter atteinte physiquement à des noirs sous prétexte qu'il y aurait une loi biologique raciale qui consacrerait la supériorité des blancs sur les afro-américains et là à nouveau on désobéit à une loi étatique au nom d'une loi qui est une loi tout simplement de la race du sang biologique donc on reste dans un régime du sacré et du coup par rapport à ça par rapport à cette anti-obéissance et cette alter-obéissance il me semble que la désobéissance c'est évidemment j'en fais un concept un peu pur mais c'est le seul c'est la seule posture qui permet de désobéir à certaines lois mais pas pour aller se soumettre à un autre régime de loi mais simplement au nom d'une idée qui est l'idée tout simplement d'autonomie de liberté à savoir que on est libre de choisir les principes qui régissent la vie sociale et politique et on est toujours libre de désobéir éventuellement à certaines lois pas pour des raisons subjectives et arbitraires il y a toujours une exigence de fonder en raison les actes de désobéissance mais simplement ces raisons elles ne prennent pas appui sur les préceptes divins la biologie ou que sais-je encore et et donc finalement cette désobéissance elle fait signe vers une société alors ça c'est ce qui était pour moi acquis depuis longtemps et c'est pour ça que je m'y intéresse assez peu elle fait signe vers une société plus juste mais elle fait signe aussi vers une société plus autonome ou en tout cas qui tend à instaurer un rapport autonome à ses lois c'est-à-dire à considérer ses lois comme étant de son propre chef à se considérer elle-même en tant que société comme à l'origine de ses propres lois et finalement cette société autonome c'est une société dont on pourrait dire qu'elle essaye de tenir ensemble deux exigences qui sont en tension à savoir premièrement qu'une société a besoin de lois pour exister mais en même temps que toute loi particulière est contestable donc voilà nécessité d'institution mais contingence de toute institution donnée et du coup ça ouvre il me semble un espèce de mouvement ouvert vraiment entre l'instituant et l'institué entre la possibilité de stabiliser un petit peu certaines lois dans le temps sans les sacraliser et d'ouvrir aussi un espace de contestation de nouveauté de transformation de ces lois mais sans non plus sacraliser ce moment de création de transformation sans en faire non plus en absolu parce qu'on a besoin d'un peu de calme pour vivre à plusieurs merci beaucoup ben merci applaudissements applaudissements Sous-titrage FR ?